alors première chose on va voir l'évaluation du vocabulaire je repère chaque mot et je repose un numéro d'administration après je coche tous les mots qui ont rapport avec le restant les spécialités commandé le plat chef un chien un caddie découvert choisir et ajoute trois mots à cette liste alors première chose on va voir l'évaluation du vocabulaire je repère chaque mot et je repose un numéro d'administration après je coche tous les mots qui ont rapport avec le restaurant par exemple les spécialités commandé le plat chef un chien un caddie découvert choisir et ajoute trois mots à cette liste alors voici la bonne réponse de cet exercice je repère chaque mot et je repose voici la correction de cet exercice je repère chaque mot et je reporte son numéro d'administration il y à la carte menu le serveur cuisinier un client la principale entrée dessert le buffet la salle la cuisine alors voici la carte voici la carte voici la carte voici la carte voici le menu c'est le serveur jebande le cuisine la carte voici le cuisine donc viens c'est le键 c'est le cuisinier voici un client la cliente le plat principal entrée dessert le buffet la salle la cuisine la cuisine alors je repète encore la carte, le menu, le serveur, le cuisinier, un client, plein principal, entrée, dessert, le buffet, la salle et la cuisine, alors on passe à autre chose maintenant, alors voici donc deuxième exercice, je coche tous les mots qui ont un rapport avec le restaurant, par exemple ici, commandé, ça veut dire demander, le plat du jour, un chef, un chef cuisinier, découvert, choisir, il y a aussi chef cuisinier, casse-route et boulangerie, alors ils ont un rapport avec le restaurant et la pâtisserie aussi et vous pouvez ajouter d'autres, d'autres bons qui ont un rapport avec le restaurant voilà alors quel est le signe immédiatement en gras, coche la bonne réponse, quel plat me recommandez-vous, installez-vous à la table 8 près de la fenêtre, ça veut dire mettez, j'ai commandé, ça veut dire mettez-vous à la table 8 près de la fenêtre, j'ai commandé les hors d'oeuvre, ça veut dire j'ai demandé les hors d'oeuvre, je voudrais payer l'addition s'il vous plaît, ça veut dire la note, quel plat me demandez-vous, mettez-vous à la table 8 près de la fenêtre, j'ai demandé les hors d'oeuvre, je voudrais payer la note s'il vous plaît, voilà, voilà les bonnes réponses, voilà, alors on continue, alors il existe trois registres de langue familier pour parler entre amis, courant le plus utilisé, soutenu pour écrire ou au travail, indique le registre de langue de chaque phrase, file-moi ta meilleure table, ça veut dire familier, donnez-moi votre meilleure table s'il vous plaît, c'est courant, c'est un registre courant, puis je vais obtenir votre meilleure table s'il vous plaît, c'est soutenu, je souhaiterais commander le tagine d'agneau s'il vous plaît, c'est soutenu aussi, je voudrais le tagine d'agneau s'il vous plaît, c'est courant, c'est pour, c'est le plus utilisé, et à bout le tagine d'agneau s'il vous plaît, c'est familier, alors file-moi ta meilleure table familier, donne-moi votre meilleure table s'il vous plaît, c'est courant, puis-je obtenir votre meilleure table s'il vous plaît, c'est soutenu, je souhaiterais commander le tagine d'agneau s'il vous plaît, c'est soutenu, je voudrais le tagine d'agneau s'il vous plaît, c'est courant, à bout le tagine d'agneau s'il vous plaît, c'est familier, voilà on passe à autre chose de nombreux mots d'origine étrangère vient de la cuisine religieusement à son pays d'origine et les états unis les états unis les spagnies vietnam belgarie japon italie par exemple pizza vient de l'italie sushi vient du japon cheese burger qui vient des états unis paella vient de l'espagne yaourt vient de bulgarie et nuk mam nuk mam vient de vitam alors il y a plusieurs types de restaurant américaine hispaniol vietnamienne bulgarienne surtout par du yaourt qui a japonaise la cuisine japonaise et la cuisine aussi italienne sans obliger sur la cuisine française et la cuisine marocaine voilà merci beaucoup pour votre attention à la prochaine